Générique Dans l'actualité ce soir, mauvaise entrée en matière, des champions d'Afrique, les Lyon de la Teranga, ont été terrassés par les Pays-Bas. Ils ont été battus par 2 buts à 0, 2 buts inscrits en seconde période. Avec une deuxième défaite, les Poulains d'Aluncissé pourront dire bye bye à la Coupe du Monde. La catastrophe dans le secteur de la pêche au Sénégal, les ressources aléatiques deviennent de plus en plus rares. Les bateaux étrangers sèment une véritable pagaille dans les eaux sénégalaises. Une situation qui ne risque pas d'être sans conséquence sur la sécurité alimentaire. L'Indonésie encore frappée par un séisme, le bulan provisoire fait état de 56 morts. Selon l'Institut d'études géopolitiques des Etats-Unis, l'épicentre a été situé à quelques 100 mètres de l'île. Voilà pour les titres de cette édition, le développement c'est dans une poussière de secondes. Une fois n'est pas coutume du sport pour démarrer ce journal avec la première sortie des Lyons de la Teranga. Les Poulains d'Aluncissé ont été battus par les Pays-Bas, deux buts inscrits en seconde période. L'équipe du Sénégal est restée quasi inexistante pendant presque tout le match. Une deuxième défaite sera synonyme d'élimination. Les Lyons de la Teranga vont affronter le Qatar vendredi prochain. Des équipes qui ont été battues, la Hollande et l'Équateur occupent la tête du groupe. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Voilà, pris en début d'après-midi, le tribunal du football a accepté la demande d'intégration dans l'équipe nationale du Sénégal. Du joueur Wismel Jacobs, c'est une demande introduite par la Fédération sénégalaise de football. Selon l'article 15 du règlement des procédures résistant le tribunal du football, une demande de motivation de la décision doit être reçue par écrit par le secrétariat général de la FIFA dans dix jours, suivant la réception de la notification des conclusions de la décision. A défaut de le faire, dans le délai indiqué, la décision deviendra définitive et exécutoire et les partis sont réputés avoir renoncé à leur droit d'interjeter appel. L'actualité judiciaire, Amour, ces affaires ont été inscrites au rôle au niveau de la chambre criminelle du tribunal de grande instance au menu des infractions d'associations de malfaiteurs, tentatives de vol commis en réunion la nuit avec usage d'armes et de véhicules mettant en danger de la vie d'autrui. Les détails avec Henri-Eli Yangan Sen. Dame Justice ne se permet point de congé. Une affaire empressée d'une autre, c'est le cas Amour, ou la chambre criminelle du tribunal de grande instance qui se saisit des dossiers sérieux. Ces affaires, c'est le nombre exact au classement d'infractions d'ordre criminel. Cette instance exceptionnelle de Mour recevra à la barre une vingtaine d'accusés qui sont poursuivis de faits tels que associations de malfaiteurs. Sur ces dossiers pris en charge en parallèle du dispositif existentiel, sécuritaire, bien qu'il soit présent, le trafic de stupéfiants constitue l'une des affaires les plus observées au tribunal de Mour. Selon dit, les faits poursuivis sont liés au trafic intérieur et international de drogue. Une liste loin d'être exhaustive, il sera jugé aussi les infractions non moins importantes que sont les tentatives de vol commises en réunion perpétrée la nuit. L'usage d'armes et de véhicules mettant en danger la vie d'autrui, des cas de Mars qui sont très fréquents ces derniers jours à Mour. Neuf affaires relatives aux viols, la pédophilie et le détournement de mineurs qui seront jugés. Des cas de meurtres aussi seront élucidés. Le tribunal de grande instance de Mour bouclera ses affaires pendantes d'ici vendredi prochain. Je vous le disais en titre de célébration de la journée mondiale de la pêche au Sénégal, les pêcheurs ne font pas la fête. A l'origine, la raréfaction des ressources halieutiques et les menaces sur les emplois et la sécurité alimentaire des milliers d'acteurs. Plus de 600 000 ménages sont concernés au Sénégal. Mais comment comprendre une telle situation dans un pays, on va même dire pour un pays qui faisait partie des plus poissonneux dans le monde ? C'est une réflexion de Ousmane Basile-Mani. Ce lundi, 21 novembre, est célébrée la journée mondiale de la pêche artisanale. C'est à New Delhi, en 1997, qu'a vu le jour de cette journée. 33 pays regroupant des travailleurs de ce secteur ont décidé une structuration fondée sur l'importance du recroupement des pêcheurs. Cet collectif international pêcheurs est composé d'artisans du Sénégal. L'Union des pêcheurs des maritimes, la CONAPACHE, le Région national des pêcheurs du Mexique et le Forum national des travailleurs de la pêche de l'Inde. Les objectifs de cette édition 2022 sont la promotion des intérêts des hommes et des femmes qui vivent de la pêche artisanale. Elle permet de mettre en valeur les liens de solidarité qui se sont noués entre les différentes organisations de pêcheurs artisans et de travailleurs de la pêche à travers le monde. Elle permet également de mettre en exergue des questions d'actualité essentielles pour l'avenir du secteur des pêches maritimes. Les préoccupations sont multiples. Il s'agit de la pression grandissante de la part du tourisme, des industries polluantes, mais aussi de la part des techniques de pêche destructuristes. La Chine est le pays comptant le plus grand nombre de pêcheurs avec 6 millions de professions recensées. 94 millions de tonnes de poissons sont pêchées annuellement à travers le monde. Contrairement au Sénégal, la pêche connaît des bouleversements importants et doit faire face à un avenir plein de défis. La pêche occupe une position prépondérante dans l'économie sénégalaise. Sur une côte de 700 km, 600 000 personnes représentent 17% de la population active vive de la pêche. La surexploitation des ressources et l'approvissement des stocks ont poussé les pêcheurs sénégalais à l'abandon des conflits croissants, s'accentuant tant à l'intérieur des eaux sénégalaises que dans celles des pays voisins. Pour redonner espoir aux pêcheurs, de nouveaux régimes de gestion des pêcheries sont introduits, incluant l'immatriculation des pirogues, l'introduction de zones fermées à la pêche et de repos saisonniers. Cette célébration vient en un moment privilégié, coïncidant avec le lancement de l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisane. A l'étranger, je vous lise en titre, l'Indonésie, victime des caprices de la nature, un séisme magnétique de 5,6 est sur relu ce matin sur l'île de Java, un bilan provisoire fait état de 60 morts, un bilan qui pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures, plus de 700 blessés et des centaines de maisons endommagées ont été dénombrées. L'épicentre a été soutenu près de cette ville, à quelques cents kilomètres, au sud de Jakarta, selon l'Institut d'études géopolitiques des études des Etats-Unis, les explications de Harry et Lee Yangansen. 46 personnes ont trouvé la mort après le passage d'un important tremblement de terre. Son magnitude était estimée à 5,4. Ce tremblement de terre s'est produit près de la ville de Changiur, en Indonésie. Selon les autorités locales informées par l'Institut d'études géologiques, des Etats-Unis, ce lundi, ce catastrophe a occasionné aussi de nombreux dégâts. Des milliers de maisons ont été détruits par le séisme. Les risques signalés plus tôt avaient dénoté des signaux alarmants. L'agence de géophysique d'Indonésie avait estimé une magnitude de 5,6. L'Indonésie est située sur la ceinture du feu du Pacifique. Sa position géographique très instable est souvent en proie au tremblement de terre. A présent, les nouvelles de la Coupe du Monde. Le deuxième représentant de l'Afrique entre en liste ce mardi. Il s'agit de la Tunisie, des aigles de Carthage. On défile le Danemark. On voit plus tôt, ce sera au tour de l'Arabie Saoudite, de croiser le fer avec l'Argentine de Lionel Messi. Ce lundi matin, l'Angleterre a écrasé l'Iran par 3 buts à 0. Voilà, c'était tout pour cette édition. On passe d'excellents moments en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada